Bonsoir à tous, ici c'est Éric Pérez et Philippe Pigeon, les deux créateurs de la méthode de l'équation du temps. Et en fait, on est très, 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 très content d'être avec vous ce soir pour vous parler de cette méthode et parler avec vous de gestion du temps. Donc, on a commencé par... Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, quand on est pris par le temps, on a l'impression de se noyer, d'être tout le temps en train de courir après le temps, d'être au mauvais endroit, au mauvais moment en permanence, de ne jamais pouvoir gérer les choses. Et on passe aussi beaucoup de temps à travailler pour les autres parce qu'on ne sait pas dire non. Et donc, il y a un moment donné où tout ça accumulé fait que on n'arrive plus à gérer son temps et qu'on a envie de jeter l'éponge. Oui, c'est de nouveau Philippe. Je vous avais juste vous raconté une petite expérience. Vous avez déjà entendu parler du deuxième bureau. Alors, deuxième bureau, c'est un, comment dire, un bureau de renseignement, on va dire ça comme ça, pour l'armée. Et moi, mon deuxième bureau, c'était ma voiture. Ma voiture, puisque à ce moment-là, je travaillais dans le nord de Paris, tout près des reports de Roissy, habitant dans le sud de Paris. Je partais très tôt le matin, vers 5h, pour être à peu près à l'heure, pour être aussi justement le premier à accueillir toute mon équipe. Le soir, mon retour sur le sud de Paris prenait entre 1h30, 3h, et bien souvent 3h, hélas. Et je m'apercevais qu'avec le temps qui passait, j'étais de plus en plus au téléphone le soir. À l'époque, c'était un petit peu plus cool et un peu moins contraint en termes de téléphone. Et j'étais tout le temps en train de téléphoner à mes commerciaux le soir, parfois très tard, pour répondre à leurs questions qu'ils m'avaient laissées sur ma messagerie pendant la journée. Donc, j'étais à la fois, en fait, un peu, toujours un peu stressé par le moment, puisque je les appelais très tard, souvent. Ils attendaient une réponse dans la journée que je n'avais pas pu leur donner. Et en plus, moi, je repartais, enfin, je rentrais à la maison, en plus exactement, avec leur tracas et les questions qu'ils m'avaient posées, pour lesquelles je n'ai pas toujours de réponse, d'ailleurs. Donc, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, en fait, il y a un problème dans ma vie, il y a un problème dans mon travail, il y a un problème dans mon organisation, puisque si je ne suis pas disponible pour mon équipe, c'est que je n'ai pas tout compris à un moment donné. Alors, je ne savais pas dire non à mes patrons, je ne savais pas dire non à mes actionnaires, donc j'étais toujours embarqué dans une histoire que je ne maîtrisais pas. Donc, voilà. Donc, électrochoc, à un moment donné, il me fallait prendre des décisions, en fait. Mais je laisse la parole à Eric qui a vécu la même chose que moi dans un autre scénario. En fait, voilà, Philippe vient de vous raconter, lui, ce qu'il a vécu. Et en fait, moi, ce qui a été déclenchant, c'est que pendant des années, j'ai travaillé dans un domaine qui est la création graphique. Et comme j'avais tendance à le dire à l'époque, un peu fièrement d'ailleurs, tu sais à quelle heure tu arrives et tu ne sais pas à quelle heure tu repars. Et en fait, pendant des années, j'ai fait ça. J'ai même travaillé, comme je l'ai dit dans une des vidéos, 50 heures par jour. Et après, je rentrais prendre une douche et je retournais présenter le dossier au client. Donc, on pourrait se dire, ouais, quelqu'un qui fait ça, en fait, il gère son temps parce qu'il faut arriver à tout faire. En fait, c'est l'inverse parce qu'en fait, vous ne savez pas dire non, vous courez partout, vous avez l'impression d'être indispensable partout, vous ne déléguez rien. Et après ça, j'ai fait encore mieux puisque je faisais 180 nuits d'hôtel par an et tout en faisant à peu près 90 000 kilomètres en voiture. Alors là, encore aussi, on pourrait se dire, voilà, il faut arriver à gérer son temps pour faire ça. Sauf qu'en fait, c'était l'inverse parce que je pouvais être le lundi après-midi en réunion à Toulouse et le mardi matin à 6 heures en réunion à Lille. Sauf que ça, je le faisais en voiture parce que ce n'était pas possible de le faire en avion parce que j'avais des éléments à transporter. Donc, en fait, je roulais la nuit et tout ça. Tout ça pour ne pas dire non ou à un client ou à un supérieur ou même à un collègue. Et donc, tout ça, c'est des choses qui, à un moment donné, m'ont fait dire et ont fait dire à Philippe, il est temps d'arrêter maintenant de trouver des solutions pour ne pas se mettre plus en péril qu'on est en train de le faire actuellement et pour retrouver une qualité de vie intéressante. Ce qui nous a quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Alors, vous allez le voir un petit peu s'afficher à l'instant, c'est de Paulo Coelho. C'est quelqu'un qui est référent pour nous deux, d'ailleurs, puisqu'on a aimé notamment l'alchimiste. Ce qui est important, c'est qu'on est conscient de ce que nous sommes en train de vivre, qu'on plonge, on est en apnée à un moment donné, il faut bien le dire. On est presque à bout d'oxygène, mais on s'aperçoit qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut absolument remonter à la surface, il faut qu'on gère le moment. C'est important pour nous et c'est ce qu'on voulait vous faire passer comme petit message. On est plusieurs, on est infiniment nombreux à avoir ce problème-là, à le constater au quotidien. On n'est pas toujours capable de s'en sortir. On est conscient, en grande partie, parfois inconscient aussi de ce qui nous arrive, mais on est conscient qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a notre vie qui se délite au fur et à mesure que les jours et que les mois passent. Il faut qu'on reprenne pied. Du coup, partir au fond de la piscine pour remonter, c'est important. Et en fait, c'est sûr qu'il y a de fortes chances si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes plus ou moins comme nous à cette époque et qu'en fait, il y a cette forme de frustration qui s'installe. Mais ce qui est clair, c'est que la gestion du temps, c'est quelque chose qu'on n'apprend nulle part. Bon, si, on peut l'apprendre dans des formations quand on est en entreprise et ce genre de choses, mais à la base, ça ne s'apprend pas. Et ce qui est clair aussi, c'est que chacun a sa propre gestion du temps à mettre en place. Donc, en fait, c'est aussi beaucoup de bon sens. Sauf qu'une fois qu'on est pris dans le vortex du temps, le bon sens disparaît. Et avec Philippe, tout le travail qu'on a fait, c'était dans ce sens-là. C'est comment retrouver en fait des moments à nous où on puisse souffler, se régénérer et du coup être plus efficace. Et tout le travail qu'on a fait est tourné autour de ça. Et justement, en parlant de ça, on voulait aujourd'hui vous offrir un outil qui pour nous est un outil très simple à mettre en place et très facile à utiliser, mais qui en même temps permet tout de suite d'organiser ou de réorganiser ces situations. Donc, cet outil, c'est le timeboxing. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, ça m'a fait penser, quand j'ai découvert cet outil, à ma vie d'étudiant. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiant et ma mère pourrait en témoigner, ma chambre, à la fois chez moi ou ma chambre d'étudiant, ça ne ressemblait à rien. Et à un moment donné, j'ai mis en place un style de rangement comme si j'avais des boîtes et dans chaque boîte, je mettais les mêmes éléments dans chaque boîte. En fait, le timeboxing, c'est ça. En fait, le timeboxing, c'est en fait créer des boîtes de travail et des boîtes de pause. Donc, à chacun de connaître son rythme et sa façon de travailler. Pour moi, par exemple, mon temps de travail idéal, c'est 50 minutes. Et du coup, mon temps de pause, c'est 20 minutes. Donc, ce que je fais, c'est que je planifie ma journée avec des blocs de 50 minutes et de 20 minutes. Et à l'intérieur de chaque bloc de 50 minutes, qui sont mes temps de travail, je mets mes différentes activités qui sont réparties dedans. Et je prends, donc après ces 50 minutes, ce temps de pause de 20 minutes. Et surtout, dans ma journée, je garde un ou deux blocs de 50 minutes pour les... Et donc, ça, ça vous permet naturellement, en fait, de programmer votre journée, votre semaine, même vos mois, vous pouvez programmer ce que vous voulez, parce que vous avez vos blocs qui sont définis sur votre agenda. Et dedans, vos blocs de travail, vous mettez les différentes activités que vous tranchez dans vos blocs de 50 minutes. Et comme vous avez vos temps réservés pour les imprévus, du coup, vous n'êtes pas stressé par quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu au départ, parce que vous savez que vous avez ce temps-là. Donc, l'intérêt du timeboxing, c'est que ça va vous permettre de planifier sereinement, de vous garantir les temps de pause qui sont essentiels pour se régénérer, pour remettre le cerveau au mode automatique, pour pouvoir faire toutes les petites activités annexes où on ne trouve jamais le temps, ou alors qu'ils mangent le temps des activités importantes. Et surtout, vous avez déjà vos imprévus qui sont planifiés. Donc, voilà, c'est un outil simple d'utilisation, mais qui, ça, on peut vous le garantir avec Philippe, va vous permettre tout de suite de reprendre la main sur votre gestion du temps. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble très important et qu'on est content de vous partager aujourd'hui. C'est Philippe, là. Donc, Mozaib Boxing, moi, ce n'est pas, en fait, 50 minutes et 20 minutes. Donc, chacun, effectivement, a son propre biorhyme. Moi, c'est plutôt, en fait, 45-15. En fait, voilà, en fait, c'est comme ça. Alors, statistiquement, Eric, je crois, en fait, que c'est autour de 47 minutes qu'on a la plus grande efficacité et autour de 18 minutes de pause, en fait, qu'on est de nouveau capables et efficients pour reprendre une tâche. Donc, voilà, chacun calculera à sa façon ce qui lui paraît être le plus judicieux pour lui, pour sa façon d'être, façon de faire, façon de rythmer ses journées. Ce qui est important, comme le dit Eric, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des imprévus, du temps en plus à consacrer dans la journée pour faire des choses qu'on n'avait pas imaginées le matin. Donc, c'est important, comme le dit Eric encore, de dire, voilà, en fait, aujourd'hui, je vais me garder une heure et demie, deux heures devant moi pour pouvoir gérer des urgences, ce qui n'était pas prévu le matin, mais qui est devenu important, tout simplement, dans la journée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que vous nous mettiez dans la partie questions. Quelles sont vos difficultés à vous aujourd'hui avec la gestion du temps ? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plutôt pas à l'aise avec ce sujet ou qu'est-ce qui vous stresse dans la gestion du temps ? Donc, si vous pouvez, dans la partie questions, nous mettre vos commentaires là-dessus, ça m'intéresse. Voilà, on a les premières questions. qui arrivent, alors on a Paul qui nous demande « Pourquoi ai-je toujours l'impression de courir ? » En fait, il peut y avoir plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est justement de ne pas planifier suffisamment sa journée et gérer ses priorités. Et là, dans la méthode, on donne pas mal de réponses là-dessus. On a aussi comme, et puis aussi ça peut être, Paul, le fait de ne pas se fixer des objectifs clairs en début de journée ou en début de semaine ou en début de mois sur les objectifs à atteindre. Et donc, de ce fait d'accepter de prendre tout comme ça arrive et du coup, à un moment donné, on est débordé parce que la gestion des priorités devient une vraie problématique. Paul, je rebondis aussi parce que moi, j'étais un petit peu dans votre cas. J'avais toujours l'impression de courir tout le temps, d'être sur tous les fronts, tous les feux. Et j'avais aussi le sentiment que si je faisais ce qu'on me demandait dans l'immédiat, c'était bien pour ceux qui me le demandaient, mais aussi pour moi, parce que j'étais satisfait. En fait, voilà, je ne sais trop quoi. Et j'avais aussi l'impression que si j'étais pas justement dans ce scénario-là, j'étais pas moi-même. Après, j'ai appris à différer et à négocier et à dire non aussi. Parce que lorsqu'on me demandait de faire quelque chose dans l'immédiat, j'étais capable de tout planter, ce que j'avais entamé, avec parfois difficulté, parce qu'il y avait des dossiers qui étaient complexes à traiter, et je faisais dans l'immédiat. Alors que l'immédiat, en fait, pour l'autre, n'était pas forcément aussi immédiat que ça, il faut bien avouer. Et l'urgent et l'important n'étaient pas forcément bien appréciés, en tout cas par celui qui me le demandait. Donc moi, je sais que j'ai appris à négocier tranquillement avec les gens, en leur demandant c'est pourquoi, c'est pour quand. Si je vous donne pour telle heure, tel jour, ou je ne sais trop quel scénario, qu'importe, je pouvais avoir une réponse qui pouvait me satisfaire, qui pouvait effectivement me permettre de redisposer de mon temps et de le repositionner en termes de tâches. Après, on a une question de Anne, qui est sur la gestion des imprévus. Donc là, le timeboxing peut être une aide précieuse immédiatement. Et par contre, l'autre partie de la question, sur l'amplitude horaire hors de chez moi avec des trous le midi, si tu pouvais préciser, Anne, s'il te plaît, parce que j'ai un peu de doute sur la compréhension de la question, pour moi. Est-ce que, Anne, peut-être que tu veux dire à ce moment-là, tu as l'impression que les choses se bousculent jusqu'à, par exemple, midi et demi, et entre midi et demi et 14h, tu as, toi, un peu plus de disponibilité, et ce n'est pas là, en fait, que tu peux faire les choses ou qu'on te demande de faire les choses. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Je ne sais pas. Dis-nous. On a une autre question intéressante qui est que je culpabilise quand je prends du temps pour moi parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le droit. Donc, là, effectivement, on est dans la gestion du temps, mais on n'est pas que dans la gestion du temps puisqu'on est aussi dans la gestion de soi. Mais en tout cas, pour rester sur le sujet de la gestion du temps, c'est très important d'avoir du temps pour soi parce que si vous voulez être efficace dans toutes vos autres tâches, qu'elles soient professionnelles, familiales, tout ce qui ne concerne pas ce que vous faites vous-même, pour pouvoir être efficace à côté, c'est clair que vous devez avoir du temps pour vous et donc prendre soin de vous. Et donc, ces temps-là, comme je le disais tout à l'heure quand je parlais du timeboxing, c'est des temps que vous devez absolument prévoir et que ce soit les temps de pause, mais aussi dans ces plages de 50 minutes, du temps pour vous qui correspond à des choses qui sont efficaces pour vous. L'efficacité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, c'est aussi important. Ok, Anne, là, je comprends mieux. Il y a un complément qui arrive. Donc, c'est ce que Philippe avait compris. Donc, je vais le laisser répondre à la question. Anne, je vis la même chose que toi. Pourquoi ? Parce que moi aussi, j'ai des prestations qui parfois commencent à 14 heures et puis après se terminent à 16 heures et puis je dois attendre 28 heures de nouveau pour reprendre un stagiaire, par exemple, quelqu'un que j'accompagne, tout simplement, un coach. Et puis, voilà, j'ai appris à travailler avec ma petite piste du matin, avec mes petites choses que je devais faire dans ma journée, avec les moyens que j'ai. En fait, c'est quoi ? En fait, un iPhone, une tablette. J'essaie de me connecter au plus vite par rapport justement à l'endroit où je suis pour pouvoir envoyer mes petits messages. Mais je ne fais que des petites tâches. Je ne prends pas, surtout pas de dossier entre deux moments importants. Et mes petites tâches, ça va être justement de prévoir ma semaine, prévoir des choses que je n'ai pas encore bien faites, écrire sur mon petit cahier pour justement ne pas oublier les choses. Et je vais surtout envoyer les petits coups de fil nécessaires, incontournables, que je dois passer pour pouvoir justement… Alors, ça peut être ma comptable, par exemple, parce que souvent, justement, quand on est son propre patron, on a besoin tout simplement de passer quelques petits coups de fil à droite, à gauche pour vérifier, pour valider, enteriner des choses et pour ne pas surtout les oublier. Moi, ça va être mon moment de mes deux petites minutes, mes toutes petites tâches de deux minutes que je vais traiter à ce moment-là. Ton midi à deux, ce n'est pas toujours facile parce que parfois, les gens que tu souhaiterais contacter ne sont pas forcément disponibles à ce moment-là. Mais je te propose effectivement de travailler plus par mail ou par SMS, pourquoi pas. Moi, j'utilise beaucoup le SMS pour pouvoir communiquer avec des gens qui sont parfois pas trop disponibles, mais même parfois tout simplement en train de déjeuner et je leur envoie des petites choses. Et c'est rare, en fait, que les choses… Rappelle-toi, les SMS fonctionnent instantanément, donc les gens répondent assez facilement. Moi, je fais comme ça. C'est en résumé, je vais toutes mes petites deux minutes, toutes mes petites choses qui ne me demandent plus pas beaucoup de temps et pas beaucoup de concentration, il faut bien avouer, mais ça me permet de communiquer infiniment. Donc, voilà, on voulait prendre un peu ce temps de réponse. Bien évidemment, dans la méthode, on va plus loin, on discute, on vous apporte des solutions sur plein de domaines, mais justement, cette méthode, comment elle fonctionne ? Donc, en fait, elle est décomposée en plusieurs modules et dans le premier module, on travaille les voleurs de temps. Donc, en fait, les voleurs de temps, c'est un élément dont tout le monde a entendu parler, on s'appelle voleurs de temps, les chronophages, toutes ces genres de choses. mais en fait, même si on en entend tous parler, on n'en prend pas conscience de façon effective. Et tout le pari de ce premier module, c'est de vous faire prendre conscience de ces voleurs de temps. Et en fait, nous, on les a classés en deux catégories. Donc, les voleurs de temps internes qui dépendent de vous et de personnes d'autres. Donc, voilà, là, on a mis l'image d'un bureau qui est mal rangé. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est l'exemple typique d'un voleur de temps qui peut vous faire perdre des heures complètes sur une journée parce que, voilà, vous ne savez pas où vous avez mis tel ou tel document, vous posez les choses au fur et à mesure sans réfléchir. Et au moment où vous en avez besoin, c'est l'enfer. Donc, ça, ça dépend de vous. Personne, personne d'autre que vous n'est responsable de ça. Donc, tous les voleurs de temps internes, c'est les voleurs de temps qui dépendent de vous. Après, il va y avoir tout ce qui est voleurs de temps externes. Et là, à l'inverse, c'est des voleurs de temps qui ne vont pas dépendre de vous, mais que vous allez subir également. C'est, par exemple, le trafic, comme on le voit sur l'image qu'on a mis en place. Voilà, c'est, voilà, vous partez le matin et le bouchon inhabituel, vous n'y pouvez rien, quoi. C'est pareil pour la neige, pour un enfant malade, pour ce genre de choses. Un photocopieur qui tombe en panne juste, au moment où vous devez faire les photocopies pour le dossier que vous devez remettre dans le quart d'heure qui suit, voilà, ça, vous ne pouviez pas le prévoir. Mais néanmoins, c'est des choses qui peuvent s'anticiper une fois qu'on en a pris conscience et qu'on s'est rendu compte du rôle que ça jouait dans la gestion du temps. Donc, tout ce premier module va être articulé autour de ça, plus une petite partie au départ d'évaluation de votre gestion du temps à l'instant T. Le deuxième module de cette formation va être consacré sur trois grands thèmes. Alors, c'est la partie peut-être la plus dense en termes de théorie de cette formation. On va vous sensibiliser sur votre relation personnelle au temps. Autrement dit, est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille dans les médias ? Est-ce que vous êtes capable de bien planifier votre travail ? Est-ce que vous êtes tellement attentif aux autres que justement, le travail des autres ou la demande des autres passe avant votre propre mission, votre propre fonction, vos propres tâches ? Donc, on va travailler là-dessus. Après, vous allez voir, on va attaquer un côté un peu plus médical. On l'a appelé maladie du temps. Il y en a six ou huit de recensés. Et vous allez faire quelques petits tests avec nous pour savoir de quelle maladie du temps vous souffrez. Alors, on va déjà en donner deux comme ça pour les noms. La lyphophilie ou la tendinite. Donc, c'est un petit jeu de mots, certes, un petit peu sympathique. Vous allez voir, ça prend de la consistance quand on fait le test. On sait du coup de quelle façon on gère plus ou moins bien notre temps et de quoi nous souffrons. On a des tendances, des aspirations, des spontanéités comme ça pour faire des choses. Et ces petites choses qu'on pourrait largement associer au voleur de temps peuvent nous rendre un peu malades de cette gestion du temps. Et après, on va aborder six lois de la gestion du temps. Donc, il y en a plusieurs des lois de la gestion du temps. On a décidé avec Eric d'en sélectionner six qui sont quelque part le fil rouge, la structure, les points d'ancrage de notre gestion du temps. On pourra parler de la loi de Murphy, de Parkinson et autres. Vous allez voir, on ne parle pas effectivement de Parkinson. La maladie, on connaît bien. C'est bien une autre version de celle-là. Et on regardera ensemble quelles sont les lois de la gestion du temps qui sont une espèce de trame de notre vie quand on est en train de programmer, de faire les choses. Et vous allez voir à quel point ces lois régissent notre vie au quotidien. Le troisième module, lui, va traiter du stress et de la gestion du temps. Et là, on va aborder les choses d'une façon un peu différente. Déjà sur la notion de stress, on va aborder le stress d'une autre façon avec une autre approche. Mais on va vous montrer à quel point bien gérer son temps est une source de bien-être. Et à l'inverse, à quel point mal gérer son temps peut créer un niveau de stress très élevé. Mais on parle tous de stress en permanence. Mais là aussi, on va remettre le stress dans son contexte. Et on va parler du mauvais stress. Mais il y a aussi un bon stress, qui est un système d'alarme très important et qui aussi, dans le cadre de la gestion du temps, a un rôle à jouer très important. On va parler aussi, on va avoir toute une partie sur l'importance de savoir dire non. savoir dire non, ça donne un vrai impact à vos oui. Parce que d'un coup, quand vous dites oui, et que vous savez dire non, vos oui ont une vraie valeur. Et du coup, votre estime de vous-même et l'estime qu'ont les gens pour vous va remonter aussi. Mais bon, on rentrera dans le détail pendant la formation. Et puis, le dernier point de ce troisième module, c'est la gestion des priorités et l'importance de bien gérer ses priorités. Notamment pour Paul et par rapport à sa question. parce que beaucoup de gens confondent importance et urgence et du coup, mettent tes priorités au mauvais endroit. Et donc, ça, c'est vraiment un point qui est primordial pour tout ce qui va suivre dans cette formation. C'est savoir gérer ses priorités. Ça dépend de plein d'éléments, notamment savoir dire non. Mais ça dépend aussi du fait de savoir se fixer des objectifs clairement et pour soi et pas des objectifs pour les autres. Et donc, voilà. Enfin, tout ce genre de choses seront traitées dans ce troisième module. Imaginez que vous deviez demain matin payer vos impôts ou organiser l'anniversaire surprise au mois de septembre l'année prochaine pour un de vos amis. C'est évident qu'il y a de l'importance dans les deux. Mais le degré d'urgence n'est quand même pas le même. Le quatrième module, la boîte à outils. On va ouvrir notre magasin pour que vous ayez faire votre marché. Ça qui est important, c'est qu'on va vous apporter une multitude d'outils pour que vous puissiez vous choisir quel est le bon tournevis, le bon marteau ou la bonne clé de façon à ce que vous puissiez bien bricoler. Alors, laissez-moi effectivement le clin d'œil de l'image. C'est une boîte à outils un peu particulière puisqu'on va vous donner plein de techniques pour que vous puissiez faire votre marché. On a testé tous ces outils. On sait qu'ils marchent. À vous d'en faire le choix. Après, vous regarderez ce qui vous correspond le plus pour votre bricolage, celui de votre gestion du temps. Et en fait, là, on arrive à ce qui fait la spécificité de la méthode. Parce que, comme je l'ai dit dans une des vidéos, avec Philippe, on a fait plein de formations. Et d'ailleurs, on a eu une question là-dessus de José qui était de dire « Ok, moi, j'ai déjà fait plein de formations sur la gestion du temps et en fait, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. » Et avec Philippe, quand on a commencé nous aussi à suivre des formations, que ce soit ensemble ou individuellement, on avait plein d'infos hyper pertinentes, hyper intéressantes. Sauf que derrière, le pas à pas qui nous était donné par le formateur, ça ne collait pas. Parce que ma problématique, à moi, Eric, en termes de gestion du temps, la problématique de Philippe, la problématique de Paul, d'Anne, d'Eric, et ainsi de suite, ce n'est pas la même. Donc, si à un moment donné, on vous donne à tous la même méthodologie, ça va caler. Le système va caler. Donc, en fait, comment on a construit ces modules ? Les trois premiers modules, on vous accompagne pas à pas et c'est vraiment, on fait un diagnostic ensemble. On part d'un constat et on fait le diagnostic. Et à travers les trois modules, vous savez là où vous êtes bon en termes de gestion du temps et là où vous avez vos points d'amélioration. Dans le quatrième module, comme vient de dire Philippe, on vous ouvre le magasin. Donc là, vous êtes chez Bricorama, vous avez tous les outils possibles et imaginables. Sauf que peut-être que Anne, elle a besoin de faire des trous et des chevilles derrière pour charger lourdement. Philippe, des petites chevilles. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc, toute l'utilité du cinquième module, c'est de vous permettre d'écrire votre propre équation du temps. Et tout ce qu'on va faire pendant ce module, c'est vous donner des techniques pour que vous analysiez ce que vous avez diagnostiqué, les bons outils et que vous fassiez la chaîne vous-même. Et l'intérêt de ça, c'est que du coup, il y a beaucoup plus de chances que vous utilisiez les techniques parce que c'est vous qui allez les choisir et les mettre en place. Et ça, c'est fondamental pour nous. Toute notre conception de cette méthode est articulée autour de ça. Parce qu'à partir du moment où avec Philippe, on a compris ça et qu'on a utilisé chacun nos outils, mais par contre, en suivant un processus de compréhension identique, on a regagné du temps. Et aujourd'hui, voilà, on a gagné en efficacité professionnelle, mais on a du temps pour nous et on a du temps pour nos proches et du vrai temps. Pas du temps où on culpabilise de ne pas faire autre chose ou de ne pas profiter à fond des moments. Et moi, j'étais quelqu'un qui ne profitait pas à fond des moments. Je me rappelle notamment de vacances qu'on avait passées en famille et où tous les matins, c'était dans un petit village dans le Minervois, et où tous les matins, j'étais enfermé dans la cabine téléphonique en train de téléphoner à mon entreprise pour gérer les problèmes. Donc, vous imaginez à la fois pour moi le stress que c'était et pour les gens qui m'accompagnaient, en l'occurrence, là, on était pour une fois partis tous en famille ensemble. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est fini ça. Mais c'est fini parce que les techniques que j'utilise, elles correspondent à mes besoins, à moi. et la spécificité de l'équation du temps, c'est ça. C'est qu'à la fin, vous utiliserez ce qui vous correspond à vous. Je rebondis sur ce que dit Eric, c'est extrêmement important. Rappelez-vous le processus. On a travaillé sur votre constat. Vous en êtes ouf. Après, on a travaillé sur votre diagnostic. Rappelez-vous les maladies du temps, votre relation au temps. On a mis un cadre dans tout ça puisqu'on y a mis des lois de la gestion du temps. On vous a ouvert notre magasin avec tous les outils. Et lorsque vous allez passer la caisse, ce qu'il y a dans votre panier, c'est parce que j'ai moi et c'est parce qu'il y avait Eric non plus. On a chacun notre problème. Allez, je vous le dis, en fait, moi, j'étais un bordélique infini. Mon bureau, c'était un cafarnaum. J'étais incapable de retrouver mes papiers rapidement. J'avais des post-it partout autour de moi. C'est fini tout ça. C'est fini parce que j'ai trouvé là où j'étais sensible, là où je n'étais pas compétent, là où je n'étais pas efficient, là où je perdais beaucoup de temps avec énervement et stress. Donc, j'ai trouvé mon équation du temps. Je sais comment aujourd'hui je gérer mon temps. Et comme le disait Eric à un instant, moi, je me rappelle de ces instants où je rentrais le soir chez moi après justement ces deux ou trois heures passaient dans les embouteillages à Paris où j'avais accumulé à la fois le stress de ma journée mais aussi les attentes de mes commerciaux qui avaient enfin fini par m'avoir au téléphone. J'arrivais à la maison, j'étais comme un zombie. Mon épouse et mes deux enfants me regardaient, en fait, ils me parlaient, je leur répondais un peu mécaniquement, je n'étais jamais, jamais avec eux. Je ne vous parle pas de mes week-ends. Donc maintenant, c'est terminé. Je m'accorde du temps pour aller courir, courir vraiment pour me faire plaisir, pour aller effectivement partager du temps avec mes enfants, ma petite fille aujourd'hui et je suis infiniment heureux de ma gestion du temps. Donc l'équation du temps, ce sera la vôtre, ce sera personne d'autre qui pourra la partager, c'est vous qui allez la construire avec nous. Alors vous allez me dire « Ok, tout ça c'est bien beau mais comment ça marche en fait ? » Donc en fait, vous allez recevoir un module de formation par semaine en vidéo, des vidéos qui font 15 à 30 minutes. Il y aura un webinaire question-réponse entre le troisième et le quatrième module, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait votre diagnostic, vous pourrez nous poser des questions en direct avant d'attaquer justement la boîte à outils. Et à la fin du cinquième module, il y aura de nouveau un webinaire question-réponse parce que vous aurez construit votre méthode mais vous aurez peut-être des questions. Et nous, on sera là pour vous aider à conforter vos choix et seulement à conforter vos choix. Donc on pourra faire des études de cas, vous verrez, on vous proposera avant le webinaire de nous envoyer votre diagnostic et votre choix et on fera une étude de cas ensemble et ça permettra d'affiner les différentes choses à la fois pour les personnes qui nous ont envoyé leurs éléments et pour les personnes qui écouteront. Donc en fait, la formation au total va durer cette semaine et donc ça sera rythmé par soit la réception d'une vidéo soit un webinaire pour chaque semaine. Et donc, vous voyez bien que comme il y a ces webinaires qui viennent se mettre en place, il faut que, dans l'idéal en tout cas, que tout le monde démarre en même temps. c'est pour ça que la formation débutera le 8 janvier 2015, 2016 pardon, vous voyez, on est perdus avec les dates, 2016, donc je vous confirme le 8 janvier 2016 parce que là, on arrive aux périodes de fête et le mieux c'est de démarrer après, vous aurez pris vos bonnes résolutions pour l'année 2016 et donc vous serez prêt à entamer cette gestion du temps qui vous aidera à tenir aussi vos résolutions. Ce qui permettra à tout le monde d'arriver au moment des webinaires à peu près au même niveau et en tout cas, même si quelqu'un décide d'aller moins vite ce n'est pas grave, de toute façon, il aura accès aux différents éléments. Si vous avez des questions jusqu'à présent, n'hésitez pas à les poser on va prendre un temps pour vous répondre. Oui, François, les vidéos une fois libérées seront accessibles en permanence. En fait, ça reste accessible en permanence. Vous avez accès aux vidéos à vie. Caroline, en fait, c'est simple. Effectivement, Caroline nous demande comment on a fait pour se former ou pour créer la méthode. En fait, c'est simple, on a lu énormément d'éléments sur la gestion du temps et on a été se former dans plusieurs endroits. Mais encore une fois, comme je le disais au début, ce qui compte, c'est le bon sens. Donc, on a créé cette méthode à travers tous les acquis qui nous ont été apportés et en y mettant un maximum de bon sens par rapport à nos besoins. Et après, on a validé la méthode, on l'a validé auprès de nos proches, mais on l'a validé aussi en face-à-face sur des formations en entreprise avec des personnes diverses et variées qui étaient toutes en attente de résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on a des retours qui sont probants parce que les personnes, du coup, se transposent par rapport à leurs besoins. Et donc, utilisent, si on a une salle de 10 personnes, on sait très bien que les 10 ne vont pas utiliser les mêmes outils. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que chacun comprenne pourquoi il les utilise et qu'est-ce qu'il cherche. Quels sont ses besoins, lui ? Ça, c'est très important. Jérémy, tu nous demandes pourquoi, en fait, il n'y a pas quelque chose de programmé, quelque chose de statué, comme ça, mais on ne peut pas parce que quand on fait de la conduite de projet, il y a une méthode, par exemple, il faut l'appliquer pour que ça marche. Là, en fait, comme le dit Eric, chacun a sa façon de percevoir sa gestion du temps, son stress au petit matin quand il se réveille par rapport à sa journée, par rapport à son organisation de vie, par rapport à son rythme de travail, sa capacité à travailler le matin plus à 8h30 plutôt qu'à 10h ou à 3h ou à 15h à l'après-midi. Chacun a sa façon de voir les choses. On doit tenir compte de tout ça. On ne peut pas globaliser et je crois que toutes les méthodes qui ont été enseignées aujourd'hui globalisent l'histoire en disant il faut faire comme ça, ce n'est pas vrai. Chacun doit pouvoir apprécier sa façon d'être et de façon à pouvoir trouver les bons outils. Et si l'outil qu'on essaie ne marche pas, en fait, nous avons justement, je reprends l'image d'Eric, notre magasin est ouvert pour en prendre un autre qui marche mieux. Quand ça ne marche pas avec l'outil que vous avez acheté, vous le ramenez. Là, c'est pareil. Vous avez le choix entre plusieurs outils de façon à ce que vous puissiez trouver celui qui va être le plus efficace. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On va attendre un peu. Merci. Merci. Bon, très bien. Donc, on va le continuer. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait ? Donc, comme on arrive en période de Noël, on a décidé avec Philippe de jouer au Père Noël. Et donc, pour vous remercier d'être présent ce soir, on va faire une offre de Noël. Donc, du coup, comme c'est une offre de Noël, elle est valable jusqu'au 24 décembre 2015, cette fois, à minuit. Et donc, cette formation qui normalement vaut 247 euros, on va vous la proposer à 97 euros. c'est une vraie offre de Noël et on est très content de pouvoir vous proposer cette méthode à ce prix-là pour cette période. Par contre, ce ne sera que jusqu'au 24 décembre 2015. Dès le 25 au matin, on enlèvera notre habit rouge et notre barbe blanche et on redeviendra à un prix normal, c'est-à-dire 247 euros. On ne sera plus Éric et Philippe, en fait, on redeviendra Éric et Philippe, on ne sera plus le Père Noël. C'est ça qui veut dire en fait, Éric. Oui, exceptionnellement, jusque donc 24 décembre minuit, là, en fait, où le Père Noël passe, en fait, c'est ce qui est convenu, je crois, on vous fait cette offre exceptionnelle à 97 euros à la place de 247 euros. on voulait vous faire ce cadeau, tout simplement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les vidéos, donc, une fois libérées, vous les avez en alcé permanent. Mais on vous fournira également en bonus les enregistrements MP3 des modules, ce qui vous permettra de les écouter n'importe où, dans votre voiture, sur un iPod, quand vous voulez. Et de la même façon, les webinaires qui ont lieu pendant la formation, vous aurez accès en permanence aussi au replay des webinaires. Et comme on sait que c'est une belle formation et qu'on est prêt à prendre le risque et surtout, on ne veut pas que vous vous en preniez, donc, on met en place une garantie de 30 jours après le début de la formation, donc après le 8 janvier 2016, donc, voilà, on ne triche pas sur les dates, c'est vraiment une fois que vous avez reçu les premiers éléments, donc ça vous fait 30 jours, vraiment, à partir du moment où vous avez reçu les premiers éléments de la formation. La garantie, c'est quoi ? Tout simplement, si toutefois, vous n'étiez pas satisfait, en fait, de la formation qu'on vous apporte, moi, je sais que ce ne sera pas le cas, mais imaginons que vous n'y trouviez pas à votre compte. On vous l'a dit, toutes les formations sur la gestion du temps que vous avez pu, je ne vais pas dire, en fait, subir, sûrement pas, mais dont vous avez bénéficié, ne sont pas forcément en face avec ce que vous êtes, est-ce que vous êtes capable de faire de mieux demain pour vous offrir du temps pour vous et vos proches. et nous, on vous dit, on va faire autrement. On vous donne une espèce d'accompagnement dans le temps avec un fil rouge. Le fil rouge, c'est vous, ce n'est pas nous, ce qu'on vous apporte, ce sont tous les moyens, tous les éléments pour que vous puissiez trouver votre résonance par rapport à ça. Vous avez un problème de gestion du temps, on sait ce que c'est, on l'a eu le même, donc on peut largement en parler très longtemps d'ailleurs. on pourrait largement passer des heures et des heures à avoir à compter notre vie avant et celle que l'on vit aujourd'hui. Et quand, moi, j'ai ma petite fille qui me dit, papy, tu viens faire un gâteau avec moi, eh bien, je suis capable d'en trouver aujourd'hui pour lui dire, en fait, ok, on fait un gâteau parce que je sais comment je vais gérer mon temps dans ma journée et dans ma semaine. Ok ? Donc, c'est ça en fait, c'est ça qu'on a envie que vous viviez, c'est que vous puissiez prendre demain le temps de partager du temps pour vous et pour vos proches pour être un petit peu plus cool, un peu plus serein, un peu moins stressé et tellement plus heureux, tout simplement. Donc, pourquoi la garantie ? Ben voilà, si vous n'êtes pas content, vous nous dites, ok, on vous rembourse, tout simplement. on n'a pas de problème par rapport à ça, infiniment pas, croyez-moi. Donc, normalement, vous devez voir s'afficher un lien qui vous permet de bénéficier de cette offre. De la même façon, dites-nous si vous le voyez bien, s'il n'y a pas de souci. et puis voilà quoi. Nous, notre but à travers cette formation, c'est de vous permettre à tous de retrouver du temps de pleine sérénité pour vous et pour vos proches. En moyenne, aujourd'hui, on peut dire qu'en appliquant la méthode d'équation du temps, vous allez retrouver deux heures par jour pour vous et pour vos proches. Voilà, nous, c'est là-dessus qu'on s'engage vis-à-vis de vous parce qu'on sait très bien que si vous appliquez les outils, vous allez retrouver du temps un peu partout à tous les comptes de votre journée, j'oserais dire. Donc, voilà, dites-nous si vous voyez ce lien et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre un peu de temps pour vous répondre. ? Sous-titrage Société Radio-Canada A priori, tout le monde a le lien, donc voilà, c'est bon. n'hésitez pas à en profiter si ça vous fait plaisir. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous avez des questions, pour l'instant, on ne voit rien arriver. On va attendre encore un peu et sinon, on va clôturer ce webinaire. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Comme il n'y a pas de questions qui arrivent, on imagine qu'on a été clair. En tout cas, nous, on voulait vous dire merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a apporté en tout cas quelques réponses pendant ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser la technique du time-boxing. Je vous assure que c'est un bon moyen pour tout de suite récupérer du temps pour soi et pour avoir une vraie clarté sur ses journées, ses semaines, ses mois. Et voilà. Et en fait, on a été, Philippe et moi, très, très, très contents de faire ce webinaire avec vous. On en fera d'autres, on vous le promet et on espère que vous serez là aussi. En tout cas, passez tous des bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou le réveillon de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Et puis, j'ose le dire, ne loupez pas ce cadeau de Noël qu'on vous fait. À très bientôt. Au revoir. À moi de vous dire à très bientôt passez de très, très bonnes fêtes. Le time boxing, comme disait Eric à l'instant, c'est un des outils d'autres magasins. Testez-le, justement, c'est le bon moment entre Noël et le jour de l'an, même pour vous faire plaisir et surtout pour vous faire plaisir. Et puis, écoutez, à tout bientôt parce que la suite, c'est avec vous, je l'espère. Et n'oubliez pas, c'est vrai qu'on vous offre un magnifique cadeau. N'oubliez pas, si ça vous plaît, en fait, voilà. À tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada